Musique Depuis sa naissance, la presse a connu énormément de malheurs. Ils ont été les mêmes au cours des siècles, ou en tout cas des décennies. Les pressions des pouvoirs politiques, des pouvoirs non politiques, l'argent, les églises, le conformisme, tout simplement. Des lecteurs qui peuvent et pouvaient s'insurger contre une prise de position, un simple constat de fait dérangeant pour l'esprit du temps. Il y a eu naturellement la censure, c'est lié à ces pressions. La censure ouverte, vous savez les ciseaux, on coupe dans l'article et on dit ça, ça ne passe pas. Ou bien on coupe le papier en entier, ça ne passe pas non plus. Et puis la censure diffuse, la crainte de la censure qui mène à l'auto-censure, qui mène à tourner sa plume, cette fois dans son encrier avant d'écrire. Il y a eu naturellement, et il y a toujours dans énormément de pays, les violences faites aux journalistes, tout simplement pour les faire taire. L'intimidation physique qui peut mener parfois, souvent, à l'assassinat pur et simple. Ça se passe aujourd'hui constamment, en tout cas très souvent, dans des pays d'Amérique latine, en Russie, en Chine, dans des pays africains. Pas dans l'Union Européenne, pas aux Etats-Unis, pas en ce moment dans l'Union Européenne et aux Etats-Unis. Alors ça, si j'ose dire, ce sont les malheurs constants, traditionnels. Et puis maintenant, la presse est face à une menace autrement plus grave, qui est une menace existentielle. La presse, ou du moins la presse occidentale, car on ne trouve pas le même phénomène dans des pays moins développés ou en voie de développement. La presse est tout simplement en train de couler économiquement. Beaucoup de gens pensent que le coupable est Internet. Pourquoi aller acheter un journal si, d'un clic, vous avez instantanément et gratuitement l'information que vous n'auriez qu'une dizaine d'heures plus tard ? Et contre 1,80 €, ou en tout cas 1 € ? C'est un élément d'explication. On peut soutenir cette thèse en disant que la presse est aussi sûrement condamnée par Internet que la calèche ne l'avait été par l'apparition de la voiture. Je crois pour ma part qu'il y a une deuxième explication et qui, à mes yeux, est beaucoup plus importante que cela. Car après tout, la presse écrite avait très bien survécu à l'apparition de la radio. Information instantanée et gratuite aussi. La presse écrite avait très bien survécu à la généralisation du journal télévisé. Information instantanée ou quasiment et presque quasiment gratuite. Redevance mise à part. Ce n'est pas grand-chose. Non, je crois que la presse n'a jamais été un pur vecteur d'information. Elle était vecteur d'information, naturellement. Mais elle avait aussi une valeur ajoutée, qui est un point de vue sur le monde, un regard sur le monde. Il y avait des journaux monarchistes et des journaux républicains, des journaux catholiques et des journaux communistes, des journaux anarchistes et des journaux très conservateurs, libéraux en économie ou pas du tout libéraux, etc. Et puis aujourd'hui, il y a une telle crise, encore une fois, dans les pays développés, une telle crise des identités politiques, une telle crise, une telle panne d'idées politiques, qu'elle se retrouve dans les colonnes des journaux, car les salles de rédaction ne sont jamais que le reflet de la société dont elles sont issues. Et il y a, c'est une critique qui est souvent entendue, et elle n'est pas infondée, une assez grande uniformisation de la presse. Bon, le Figaro n'est pas Libération, Valeurs Actuelles n'est pas le nouvel observateur, bien sûr. Mais malgré tout, la hiérarchie de l'information est grosso modo la même. Les angles d'attaque, d'attaque aux deux sens du terme, sont grosso modo les mêmes. Il y a un affadissement. Et cet affadissement, encore une fois, tient, à mes yeux, à cette crise des idées politiques dans les pays développés. Et si la presse écrite n'a plus de valeur ajoutée par rapport à l'information brute, ben, effectivement, une chaîne All News, comme on dit, une chaîne d'information continue, ou bien Internet, ben, écoutez, ça suffit largement pour savoir que le président des États-Unis a été assassiné ou ne l'a pas été, que Poutine a démissionné, hypothèse naturellement assez improbable. Mais enfin, on ne sait jamais. Le rebond de la presse, car il arrivera, je ne pense pas que la presse soit la calège des temps modernes, je pense que la presse rebondira, mais elle rebondira en sachant soit se faire l'écho d'idées nouvelles, dont elle assurerait la promotion, car on promeut une idée ou des idées, soit en étant elle-même découvreuse d'idées nouvelles. Ce qui est arrivé souvent dans l'histoire de la presse, regardez le rôle qu'a eu l'Express dans la promotion du mandésisme et évidemment de la décolonisation, qui était le grand combat de ce journal, regardez le rôle qu'a eu le nouvel observateur, celui de Jean Daniel, dans la redécouverte de la deuxième gauche, de la gauche antitotalitaire. Je crois que pour rebondir, la presse aura ce travail à faire et Dieu sait qu'il s'offre à elle, puisque tout est à réinventer dans le domaine des idées. Et quand la presse commencera à réinventer des choses dans le domaine des idées, elle commencera à se réinventer elle-même. Sous-titrage ST' 501